Place, place à la santé. Bonjour, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Nous avons souhaité savoir comment les médecins font le diagnostic de ce cancer de la prostate et nous avons posé la question au docteur Marc Schneider, il est urologue. Alors ça repose sur deux piliers. Le premier c'est le dosage du PSA, c'est un dosage biologique, donc une prise de sang qui souvent est effectuée par le médecin traitant de manière assez courante. Le PSA c'est un antigène spécifique de la prostate. Mais ça doit être impérativement associé à un examen clinique. Donc on examine toujours les gens en 2021. Souvent c'est l'urologue qui fait ce geste qui est un peu particulier qu'on appelle le toucher rectal. Il va faire une palpation de la prostate et en cas de cancer elle sera un peu dure. C'est très important de faire ce geste parce qu'on peut trouver des cancers de la prostate alors que le PSA est parfaitement normal. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cancer de la prostate, vous pouvez suivre l'ensemble de nos chroniques. Cette émission a été réalisée avec le soutien de Jean Sen. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...